Good morning, allay, 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 allay. Good morning, allay, allay. Good morning, allay, 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 all notre Misha nous introduit à définir d'abord qui Bichlal va hériter, qu'est-ce qu'on considère comme hériter, sans parler d'ordre de priorité, pour le moment, qui est apte à hériter et qui n'est pas apte à hériter. La Misha va le présenter avec quatre situations, en réalité ça ne fait que trois, parce qu'un c'est le réciproque de l'autre, avec, en prenant sans arrêt, on va parler de lien de parenté entre deux personnes, Réhouven et Shimon. Selon le lien de parenté qu'il y aura entre Réhouven et Shimon, s'il est son fils, s'il est son frère, si c'est sa mère, ça peut aussi Shimonette, d'accord ? Et selon le lien de parenté, on va voir des situations où l'un héritera l'autre et l'autre pourra hériter du premier, selon le premier qui quitte le monde, et d'autres situations par Ponto, ce sera à sens unique. L'un pourra hériter de l'autre, mais ne fera pas hériter l'autre. Par exemple, on va donner un exemple, peu importe, on ne va pas directement le donner, on va le voir dans la Misha, mais on va l'illustrer de cette manière. Il va y avoir un lien, un certain lien de parenté, d'oncle, du côté de la mère, on va le dire vaguement comme ça, un oncle du côté de la mère, où on va se retrouver dans une situation où Réhouven pourra hériter de son oncle Shimon, si Shimon décède, et qu'il n'y aura pas d'autre héritier, on considérera Réhouven comme héritier. Tandis que lorsque Réhouven décèdera, d'aucune manière on ne parviendra à faire que Shimon l'héritera. Et on expliquera pourquoi. C'est le principe de la Mishnah, de nous introduire d'abord avec les notions, on va ouvrir les psukims dans quelques... de quoi on va avancer dans la Mishnah, on va voir à l'intérieur des psukims qu'est-ce que la Torah parlait explicitement, qu'est-ce qui implicitement était inclus, et qu'est-ce qu'on va ensuite exclure de la manière de s'exprimer. Et donc notre Mishnah commence à nous dire « Yesh nohalin ou manchilin ». Il y a un lien apparenté où le rapport entre les deux personnes va être « nohel » ou « manchil ». Vous voyez la forme factitive, ça se dit je crois. La forme factitive en hébreu, on fait une action. « Ani ohel » ou « je mange » ou « ani maachil ». Je fais manger quelqu'un. La même chose « ani nohel » ou « ani manchil ». « J'hérite » ou « je fais hériter ». Pas moi, je vais vivre jusqu'à 120 ans, mais je vais vivre et même plus. Je vais... Quelqu'un, Ruben, il va hériter si son frère Shimon décède et il va le faire hériter si c'est lui-même qui va décéder. D'accord ? C'est l'expression « nohalin », hériter et faire hériter. Donc « yesh nohalin ou manchilin ». Il y a des liens apparentés où, d'ailleurs ça va être à double sens, on va hériter et faire hériter. « Ve yesh nohalin ve lo manchilin ». Il y aura des liens apparentés ou des personnes, des parents que « nohalin » qui hériteront ve lo manchilin, mais d'aucune manière ils feront hériter leur bien à une autre personne. Il y a ici un sens unique. J'entretiens rapport avec un certain parent où je peux hériter de lui dans une certaine configuration, s'il n'y a pas d'autre héritier, c'est moi qui prendra le gros lot. Mais quoi qu'il arrive, lui ne pourra jamais hériter de mes biens parce qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre où il n'aura aucun rapport avec mes biens. Il ne sera pas héritier. D'accord ? « Manchilin ve lo nohalin ». Il y aura des situations où, au contraire, on fera hériter à quelqu'un mais jamais on ne pourra espérer récupérer ses biens. Si vous faites attention, vous avez peut-être déjà remarqué que c'est la réciproque, tout simplement. C'est-à-dire « si, moi, je peux hériter de lui, mais lui n'héritera jamais de moi, donc je suis nohal ve lo manchil ». Et de son côté, il est manchil et il ne sera jamais nohal. Ça va de soi. D'accord ? Donc le nohalin ve lo manchilin est un autre lien de parenté où il va y avoir deux personnes qui vont avoir une grande proximité et malgré tout, le nohalin ve lo manchilin. L'un n'héritera pas de l'autre, l'autre n'héritera pas de l'un. En l'occurrence, ça, je peux vous rendre la mèche, c'est le dernier cas d'un Mishra. Achim minahem, des frères de mère, mais pas de père. Jamais, dans aucune situation, il y aura un qui pourra hériter de l'autre. Et on va tout expliquer. On commence avec la première classification. Ve lo nohalin o manchilin. Tels sont les parents qui héritent et qui font hériter. A double sens. Haav et abanim. Le père et ses enfants. Soit un père peut hériter de ses enfants si ses enfants partent. Et inversement, il fait hériter ses enfants si c'est le père qui part. Et aussi, réciproquement, ve'abanim etav. La Mishnah insiste à le prendre dans les deux sens, histoire de garder un ordre. Mais ça revient en même. C'est-à-dire, si le père peut hériter et faire hériter, donc le fils aussi va hériter et faire hériter, puisqu'on parlait des deux en même temps. Ve'abanim etav. Idem aussi, les enfants héritent de leur père et font hériter à leur père. En ce qui décède, c'est exactement la même chose. D'accord ? Ve'aachin minahav. Aussi, les frères de père. De manière générale, le père, c'est lui qui fixe, ça s'apprend, ça dans les galimes, dans les... Lorsqu'on achetait dans le désert, on était tous regroupés en tribus et en famille. Là-bas, on insiste beaucoup, Mimish parto, Mimish parto, la famille. La vraie famille, c'est la famille du père. C'est pas la famille de la mère. La famille de la mère, c'est un lien de parenté. Peut-être génétique, mais en tout cas, on véhicule pas le patrimoine parental, spirituel, de tout ce que ça représente, toutes ces coutumes et tout ça. On prend ça chez le père, ça passe par le père, Mimish parto. D'accord ? On va tout de suite ouvrir les psukhim, histoire de... Non, peut-être qu'on avance quand même dans les mots de la Mishtha, comme ça. On s'est un petit peu plus habitués, puis après on va les retrouver dans les psukhim, ça sera plus facile. Parce que le barthamera, il va surtout allonger à interpréter, à expliquer la source de chacun de ses héritiers qui héritent ou qui font hériter à partir des psukhim. Pour le moment, on continue. On va se retrouver maintenant, on va exprimer, évoquer des cas de personnes qui héritent, mais qui ne font pas hériter. Quels sont les cas ? Un homme et sa mère. Si la mère, elle peut, elle va se retrouver avec des biens. Elle a des biens, il y a des situations, bien sûr, où une femme, elle peut avoir des biens. Pas un héritage, c'est surtout ce que je veux dire. On expliquera ensuite comment. Mais en tout cas, si la mère, elle a des biens, il va y avoir une situation où elle va décéder. Son fils va l'hériter. Donc, un homme envers sa mère, il va hériter d'elle. Ou bien, son mari, il va hériter. Le mari hérite des biens de la femme. Mais, le bina khaot, on laisse de côté pour le moment, ils sont nos khalin, mais ils ne seront pas mankhilim. Lorsque le fils décède, supposons qu'il n'a pas de père, et bien, ce ne sera pas sa mère qui héritera. On ira chercher un héritier de la famille du père. On remontera, il y aura des règles. Ce sera l'ordre des priorités qu'on a pendant dans le Mishnabet. On cherchera un frère du père. On ira chercher un petit cousin du père, un arrière-arrière-arrière-arrière-petit-cousin, mais sa mère ne reprendra pas ses biens. Le patrimoine, les biens, les terres qui appartenaient à cette personne, ils doivent rester dans cette famille-là. Cette famille, ça passe que par le père et il y a des héritiers. Et idem aussi avec le mari. Un mari hérite de sa femme, mais une femme n'hérite pas de son mari. Lorsque le mari décède, la femme reçoit l'actuba, une certaine somme que le mari a laissée à prévue de sa disposition pour la nourrir, pour qu'ensuite elle puisse continuer à vivre. Mais en tout cas, la femme n'hérite jamais son mari. Ensuite, maintenant, on doit expliquer c'est quoi les Bnei Achayot. Les Bnei Achayot, c'est lié au fait qu'un homme hérite sa mère, mais que la mère n'hérite pas. Et donc, ça va faire comme ça. Bnei Achayot, les enfants de la sœur. C'est-à-dire, Reuven a une sœur, et cette sœur-là a un enfant. D'accord ? Alors maintenant, un enfant qui s'appelle Shimon, en l'occurrence. Donc Reuven, c'est l'oncle de Shimon, c'est le fils de sa sœur. Alors on va se retrouver dans la même situation où il y aura un cas de figure où Reuven va mourir. Les biens vont se retrouver dans les mains de Shimon. Il va le faire hériter. Mais par contre, si Shimon décède, Reuven ne pourra pas l'hériter. La seule simple raison, elle est que le principe, il est que le lien qu'entretient Shimon avec sa mère, il est que lui, il est uniquement receveur, mais jamais donneur. Il ne pourra jamais faire hériter sa mère. De ce fait, les héritiers de sa mère ne pourront jamais hériter des biens. D'accord ? C'est clair pour le moment. Et maintenant, la troisième classe de la Mishnah, si vous faites attention, ce sera la réciproque, la relative réciproque de la deuxième classe, qui vont nous faire maintenant le cas de Haïcha et Banea, Ve'aïcha et Baala, Ve'achéa'em, Manchilin ve'lo'nochalin. On va parler maintenant de ceux qui sont Manchil, qui font hériter les autres, mais qui ne peuvent pas hériter d'eux. Donc on a Haïcha et Banea, une femme et ses enfants, donc la fameuse mère. C'est le même cas exactement. On a dit que le fils, il hérite de sa mère, mais le fils ne fait pas hériter sa mère. Lorsqu'on se place maintenant du point de vue de la mère, ça va faire qu'une femme peut faire hériter à ses enfants, mais n'hérite pas de ses enfants. Haïcha et Banea, donc une mère et ses enfants, elle est fait hériter, mais elle n'hérite pas d'eux. Ve'aïcha et Bala, une femme et son mari, elle le fait hériter, mais elle n'hérite pas de lui lorsqu'il décède. Ve'achéa'em, et les frères de la mère. C'est exactement le même. Soit on a le Shimon, c'est le fils de Dina. Dina, c'est la sœur de Re'ouven. Eh bien, Re'ouven fera hériter à Shimon, mais n'héritera pas de Shimon. C'est ça le Manchinin ben Anokhalin. Vous allez me dire, c'est évident, c'est la relative, c'est la réciproque. On expliquera à la fin. D'abord, il faut défricher un petit peu, s'habituer un petit peu avec la notion. C'est pas compliqué en soi-même, il faut juste retenir de quoi on parle. Ve'achim min'a'em. Maintenant, on passe avec la quatrième classe. Ve'achim min'a'em. Les frères de mère, toujours. L'ôme n'chalin, ve'lôme n'chilin. Ni ils n'hérite, ni ils font hériter leurs frères. Et on commence maintenant avec le passouk. Le passouk, dans la Torah, ça se trouve à la fin de Sefer Bamidbar. Là, il y a la fameuse histoire avec les Benot Tzelofrat dans le Parachat Pinchas. Perek Hrafzayn, Bamidbar Hrafzayn. On aura l'occasion d'en parler dans la Mishnah Gimel des Benot Tzelofrat, quel était leur problème. Tzelofrat ben Trefer, c'est quelqu'un qui est mort dans les airs. Il avait fait une Avera, il avait transgressé le Shabbat, on avait fait le Sadaskila. Il avait cinq filles. Et les filles sont venus se plaindre à Machar Beno. Elles ont dit, leur père, il va tomber aux oubliettes. Ils vont rentrer tous en Israël. Chacun va recevoir une parcelle de terre. Mais la parcelle du père, ils ne vont pas la recevoir. On expliquera quel était leur problème, quelle parcelle ils voulaient exactement. Il y aura une Mishnah qui va bien expliquer cette Parachat. En tout cas, suite à cet épisode où les filles de Tzelofrat sont parties voir Machar Beno pour leur dire « Mais quoi, on ne peut pas recevoir un héritage de notre père, à la parcelle de notre père ? » Alors, Hachem va donner à Machar Beno, va lui ordonner toute l'histoire des Nakhalot. D'accord ? Et donc on se retrouve dans le Perek Hrafzayn, dans Bamidbar Perek Hrafzayn, Parachat Pinchas. Pas où Kvav Zayn. « Ve'yumar Hachem enroche à la mort. » « Keine beno Tzelofrat d'Ovrot. » C'est l'enfant d'Israël qui leur dira « Ishkiyamut. » C'est le Pesukim là qui nous intéresse. On va voir explicitement et implicitement quels sont nos héritiers. « Ishkiyamut. » « Un homme lorsqu'il décèdera, ouven enlo, et il n'a pas de garçon, et vous ferez passer son héritage à sa fille. » Il y a un ordre de priorité, les garçons héritent avant les filles. S'il y a des garçons, les filles n'héritent pas. S'il n'y a pas de garçons, les filles héritent. On n'en parlera pas dans les prochains Mushat. D'accord ? Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est cette expression un petit peu bizarre. « Ve-ha-avartem et na-khalato le-vito. » S'il n'y a pas de garçon, vous ferez passer l'héritage à la fille. Pourquoi ne pas dire « vous donnerez un-ta-tem et na-khalato le-vito ? » Comme ça va dans les autres Pesukim. C'est en cela qu'il y a ici une allusion à « on fait que le père hérite. » « Ve-him enlo-bat. » Maintenant, si cette personne qui est décédée n'avait pas non plus de fille, alors « un-ta-tem et na-khalato le-ekhav. » « Vous donnerez son-héritage à ses frères. » Et donc vous remarquez qu'on a sauté le père, le père a disparu de la scène. « Ve-him enlo-achim. » Et s'il n'a pas de frère, « ont-ta-tem et na-khalato le-aché aviv. » « Vous donnerez sa parcelle, son héritage, au frère du père. » Et après, il y a un dernier Pesuk, que l'on expliquera ensuite plus dans les détails. Pour le moment, on traduit. « Ve-him en-achim le-aviv. » Et s'il n'y a pas de frère à son père, « un-ta-tem et na-khalato, vous donnerez son héritage. » « A-khalato akarov elav. » « Mimish parto ve-yara-shota. » « Lish-ero she'er » dans la Torah, c'est la chair. C'est marrant, c'est un peu la même... « Lish-ero » c'est sa chair. C'est ma chair, c'est ma... D'accord, c'est Basari. C'est mon she'er. C'est mon proche-parent. Enfin, mon proche-parent. Donc, « Vous donnerez sa nakala, son héritage. » « Lish-ero akarovel av. » « A son parent qui est le plus proche. » « Mimish parto » de sa famille. » On dit « Mimish parto » On a dit « Mimish parto » « Mish partata av. » « Mish partata av, quoi y'a mish partha ? » « Mish partata em, en quoi y'a mish partha ? » « L'amour, elle dit. » « Ve-yara-shota. » Et donc, ce proche-là, l'héritera. « Va-yata le ministre de l'Hokad. » « Mish parto, c'est la chair, c'est la chair, c'est la chair, c'est la chair. » On refait un petit peu le point de quoi on a parlé, la situation. Parce qu'il y a ici, à part l'explicite, il y a plein de problèmes implicites. Et de là, on va déduire quelques héritages. Là, Faracha commence à nous dire « Un homme qui décède, tu donnes à son fils. » Non, un homme qui décède, « S'il n'a pas de fils, tu donneras à sa fille. » « Si... » Mais il n'y a pas marqué « Tu donneras à sa fille », il y a marqué « Tu feras passer la nakhala à son fils. » On déduit de là qu'il y avait quelque chose de plus logique à donner, mais qu'il y a tout à l'autre. Il y a dit « Non, dans cette situation, tu fais quand même prôner la fille avant de faire prôner quelqu'un d'autre. En l'occurrence, c'est le père qui hérite. » Elle a l'allusion au père qui hérite. Et la Torah continue de me dire « Maintenant, s'il n'y a pas non plus de fille, donc il n'y a rien à chercher en bas. » Oui, quand on parle qu'il n'y a pas d'enfant, c'est qu'il n'y a plus de loups d'enfants, ni à aucune génération, il n'y a plus de descendants. Donc, il n'y a plus de garçons, il n'y a pas de filles. Et alors, si on n'a toujours pas trouvé l'héritier, alors on donne à ses frères. S'il n'y a pas de frères, alors on fait donner au Haché à Hav, au frère du père, au frère du père, donc de cette personne qui est décédée, il avait le père. Le père, en l'occurrence, on a déjà dit qu'il était l'héritier, deuxième prioritaire, après le fils et la fille. Le fils et la fille, c'est une génération. Une génération. Il n'y a pas en bas, on va chercher en haut. Il n'y a pas en haut, on va chercher les frères. S'il n'y a pas les frères, on va chercher. On remonte maintenant chez le père, on cherche les frères chez le père. S'il n'y a pas, on continue à remonter et on finira par trouver, entre parenthèses, l'Akma a dit « Enekha Adam » Mais Israël, il n'y a pas d'homme du peuple d'Israël, « Shainlo Yoresh » qui n'a pas d'héritier. On trouvera toujours un héritier puisque finalement, on trouvera deux juifs sur terre. Ils seront forcément cousins à un moment, même s'il faudra remonter jusqu'aux douze tribus, que moi je suis descendant de Yehouda et vous vous êtes descendant de Lévi. Ben d'accord, alors finalement on en a une parenté et l'un pourra hériter l'autre. On a fini avec les psukhim, si ce n'est le fait qu'il y a un psukh assez problématique, on le laissera pour ensuite et on le laissera pour ensuite qu'on arrivera dans le Barthénorah. On commence tout de suite à faire le Barthénorah maintenant qui va nous expliquer tout ce qu'on a déjà dit à l'oral. « Yesh nohalin omanchilin » Alors, la Mishnah nous a enseigné le fait qu'il y a des hommes qui héritent et qui font hériter. Le Barthénor explique « Yesh krovim » Il y a des proches parents « Yesh nohalin et krovéhen » qui vont hériter de leurs proches « Kshem etim » lorsque le proche décède « Ve'af kshem etim » et de même lorsque eux décèdent « Hem manchilim la hem et mamonam » ils feront hériter leur argent, leur bien à ces personnes-là. Donc un lien de parenté à double sens on est héritier à double sens. Ensuite « Ha'av etabani » Donc c'était le premier cas « Le père et ses enfants » « Dirtiv ish kiyamut uven en lo » Alors là, c'est le passage qu'on a interprété comme le passage que nous dit « Un homme lorsqu'il décèdera et qu'il n'aura pas d'enfant » Et la Torah nous a dit « Ve'a'avante met nakhala tolevit » « Vous ferez passer sa nakhala à son héritage à sa fille » « Bimkom » On a une allusion du fait que tu ne m'as pas dit de donner l'héritage à la fille. Alors on déduit de là qu'en réalité il y aurait eu peut-être quelque chose de plus logique de le donner à quelqu'un d'autre mais malgré tout la Torah est venue elle nous a dit « Malgré tout, donne quand même à la fille » C'est l'expression que ça veut dire « Tu feras passer » Mais alors t'as d'un ou tu passes outre le fait qu'il y avait quelqu'un de plus logique à qui tu donnes. On déduit là qu'en fait la Torah est venue enverser l'ordre de priorité. On aurait dû donner à cette personne-là qui est en l'occurrence le père donné avant la fille et à la Torah elle va lui dire « Non, 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 malgré tout tu fais passer la fille avant le père. » Donc « Par contre tu ne feras pas passer ou te repasser l'héritage du père devant des frères c'est-à-dire s'il y a des frères malgré tout tu donnes au père avant des frères. » Ensuite c'est la réciproque les enfants qui héritent le père « Dirtiv » D'où on apprend que le fils héritent le père « Dirtiv » « Lorsqu'un homme part, il décèdera et qu'il n'aura pas de garçon donc s'il a un garçon le fils sera prioritaire. » Les frères du père donc tant qu'on est des frères de père pourquoi de père spécifiquement et pas de mère pas comme le dernier cas de la Mishnah alors le Barthedora nous dit comme ce qu'on a apporté le dernier passouk il y avait manqué là-bas et il y avait un achim de sa famille et alors quoi ? « Dirtiv » « Mishpechotam laivet avotam » et on considère que la vraie famille la vraie famille où on véhicule tout le patrimoine spirituel de la famille ce qui symbolise la famille alors on va selon le père « Mishpachat av kuruya Mishpacha » la famille du père est celle qu'on appelle la vraie famille « Dirtiv » « Dirtiv » « Les Mishpechotam laivet avotam » comme le passouk comme le passouk « Dirtiv » « Les Mishpechotam laivet avotam » au début de la famille de barbe « Chaque famille » selon le « Betav » la maison du père ensuite « Ve'ha-ish et imo » alors là on n'est plus là ici on repart maintenant « Ha-ish et imo » c'était le cas du fait qu'un homme hérite de sa mère alors le partenariat nous rapporte un passout qui n'est pas du tout dans Pinchas cette fois-ci il se trouve plus précisément le père avec la maïdzaïne je ne l'ai pas préparé mais je le dis tout de suite comment c'est possible « Bamidbar » la maïdzaïne il n'y a plus de « Bamidbar » la maïdzaïne c'est là ah c'est à la fin on reprendra une deuxième fois « Lebnots l'ofrad » non il y a un bug je ne sais pas ce qu'il se passe il n'y a pas de « Bamidbar » avec la maïdzaïne j'ai une faute dans mon livre ben c'est pas grave on va se fonder sur le partenariat en tout cas « Ve'ha-ish et imo » un homme qui hérite sa mère d'où on le sait « Dirtiv » « Ve'chol bat yorech et n'achala amimatot ben Israël » quoi qu'il arrive c'est la deuxième partie de l'histoire avec lebnots l'ofrad elle se passe en deux temps un premier temps d'abord où elle se plaigne on leur promet et puis après c'est les oncles qui viennent et qui se plaignent et qui se disent mais on va voir maintenant elles vont se marier avec des personnes à d'autres tribus et à cause d'elles on va se retrouver en plein milieu de notre parcelle familiale avec des étrangers qui vont vivre chez nous et là-bas donc la Torah donne des instructions spéciales on va pas trop relanger dessus mais en tout cas va dire « Ve'chol bat yorech et n'achala amimatot ben Israël » le passage dit comme ça « Toute fille qui héritera un héritage mimatot ben Israël des tribus des ben Israël » qu'est-ce que ça veut dire ça ? Elle hérite des tribus des ben Israël une fille elle peut hériter mimaté ben Israël d'une tribu c'est-à-dire on parle d'une fille qui va hériter en l'occurrence de ses parents de son père c'est là l'énigme mais en tout cas elle hérite de ses parents donc le problème qui va se passer c'est qu'une fille lorsqu'elle hérite elle va ensuite partir se marier avec quelqu'un d'autre imaginez une fille de la tribu de Yehuda qui va hériter de son père et ensuite elle va partir se marier avec quelqu'un de Shimon et lorsque cette fille cette femme si elle décède avant son mari il va s'adérer que maintenant on va avoir la parcelle qu'elle a héritée de Yehuda que maintenant elle va passer dans la tribu de Shimon puisque maintenant c'est un Shimonie qui va hériter de ça c'est devenu sa parcelle maintenant vous vous rendez compte le problème qu'il y a lorsqu'on se marie avec des tribus qui ne se commençaient pas pendant longtemps les Béné Israëls faisaient attention à se marier uniquement avec des gens de leur tribu ça va porter comme ça dans la vie mais c'est pour ça qu'on compte souvent qu'il y avait des pilégech des concubines au lieu de se marier avec des vraies femmes ils avaient ce qu'on appelait un mariage un peu original où ça n'engageait pas tellement c'est lié à ça qu'on ne voulait pas ils faisaient très attention à ne pas se marier ils voulaient rester que les Béné Israëls ceux d'Yéhuda ils restent avec Yéhuda Binyamin avec Binyamin Shimon tout seul Issacham tout seul Zbouloun tout seul et selon ce principe en tout cas il y a un problème lorsqu'une fille va hériter si elle se met avec quelqu'un d'autre elle va faire qu'en plein milieu de la parcelle ouais en plein milieu de la gande Kishkei Trasidit où est-ce qu'on va manger du Kougel et du Haran on va se retrouver avec un bon Tunisien qui va nous manger un couscous boulette ça ne correspond pas c'est pas digne des mœurs c'est un problème un peu qui se passe c'est un peu plus profond que de la nourriture mais en tout cas c'est le principe et bien la Torah malgré tout elle nous dit malgré tout c'est comme ça que ça se passe mais non regardez faites attention au passouk que le bartoneur apporte donc elle peut hériter de deux tribus comment c'est possible qu'elle hérite de deux tribus elle peut hériter de son père et ensuite faire passer à une autre tribu comment elle hériter de deux tribus la réponse elle est simple comment une fille peut-elle hériter de deux tribus et là on parle justement d'une fille comme ça qui avait un père d'une tribu et une mère d'une autre tribu et elle hérite toutes les deux là on a l'allusion qu'un enfant hérite de sa mère même si la mère est d'une tribu et que le fils sera forcément d'une tribu il sera de la tribu du père maintenant tu fais qu'on a dit le mot matot au pluriel on a eu un hékech une juxtaposition entre la tribu du père et la tribu de la mère pour t'apprendre aussi bien que dans la tribu du père je t'ai fait j'ai donné priorité au fils avant la fille pour la tribu de la mère le fils sera avant la fille maintenant alors là maintenant on a l'homme qui hérite sa femme et c'est très compliqué à déduire ça du passouk on a déjà allongé beaucoup donc on va pas trop 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 approfondir pour expliquer comment ça se passe mais il y a une certaine anomalie dans le passouk c'est qu'on parle parce que s'il n'y a pas le passouk c'est ce qui se passe c'est que le passouk il a parlé clairement en nous disant explicite-toi il nous dit et si tu ne trouves toujours pas de frère chez le père alors va chercher un héritier mais maintenant il y a des lettres en plus qui se trouvent dans ce passouk il y a ici des lettres en plus et il y a un rach ota il l'héritra à elle la gemara elle fait tout un elle soulève des problèmes et tout ça elle va prendre une lettre de l'ich ero avec n'achalato qui a un vav en plus et un lamed en plus et on va faire une dracha un petit peu compliquée vraiment compliquée la gemara même elle se fâche elle-même elle dit quoi tu t'amuses à découper un passouk mais ça existe de faire des drachos pareils c'est un remède de la Torah que le mari hérite sa femme et ishto donc l'homme hérite de sa femme regardez dir-t'il chez ero il y a marqué qu'il faudra donner l'ich ero je vous ai dit tout à l'heure l'ich ero c'est sa chair ça veut dire un proche parent mais en réalité le vrai chez ero c'est la femme la femme ou le mari donc en fait ça vient de faire comme ça dir-t'il chez ero ozo ishto donc regardez le retournement qu'il va y avoir si on lit de cette manière dans le passouk vous donnerez son héritage l'ich ero à sa femme comme ça il faut le lire et malgré tout il ne faut pas lire comme ça mais il faut lire autrement en disant au lieu de dire on va dire on va supprimer on va supprimer le et le mettre à la fin il y a ici un autre qui explique pourquoi ça se passe de cette manière lisez-le si ça vous intéresse et c'est une technique pour faire des drachos de la Torah d'être mégaréa de retirer et après de les rajouter les lettres et ensuite de les interpréter peut-être que tu vas me déduire de là que la femme aussi pourra déduire et hériter de son mari tel le mot de l'Omar lui hérite sa femme mais la femme ne l'hérite pas on a fini maintenant le Barthenoa je vous avais dit quand même d'expliquer pourquoi est-ce que la Mishnah avait besoin de nous faire de séparer ça en deux classes la deuxième et la troisième qui sont en fait l'une c'est la réciproque de l'autre je vous le dis très rapidement c'est pour nous enseigner que l'on n'hérite pas lorsqu'on est déjà mort soit on va prendre une femme shimonite qui est mariée avec un homme de Yehuda on a dit que si la femme shimonite elle était fille unique elle a hérité de son père les biens de son père et bien ensuite lorsqu'elle décèdera avant son mari de Yehuda ces biens vont arriver dans la tribu de Yehuda ça c'était la réunion maintenant qu'est-ce qui se passe lorsque la femme décède elle n'avait pas encore de biens et quelques mois après le père le beau-père donc le beau-père du Yehuda donc le père de la fille décède lui aussi à son tour est-ce qu'on va dire que le mari hérite sa femme parce qu'elle est décédée certes mais elle est dans est-ce qu'il y a est-ce qu'on hérite lorsqu'on est déjà mort ou pas est-ce qu'on hérite pour faire passer la nakala à quelqu'un d'autre la femme et la mère n'hérite pas pour faire passer la nakala à quelqu'un d'autre soit lorsque le beau-père va finalement décéder on ne va pas dire qu'il décède il n'a pas d'enfant il n'a pas d'enfant c'est sa femme qui hérite sa femme maintenant elle est peut-être décédée mais en tout cas son mari maintenant on va l'hériter on ne dira pas une chose pareille mais on va aller chercher un héritier du père tout simplement parce qu'il n'a plus de filles et idem aussi avec on va s'arrêter là c'est déjà pas mal bon prochain on a une grande mishnah je vous souhaite une journée pleine et on va s'arrêter à quelqu'un de vous salam et on va s'arrêter et on va s'arrêter